Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager mon petit secret sur comment produire une vidéo de manière complètement le plus naturelle possible, j'ai envie de dire, et quand on n'a pas surtout de prompteur, parce qu'un prompteur c'est un écran qui se met devant la caméra et qui nous permet de pouvoir potentiellement lire jusqu'à mot à mot si on le souhaite, comme ils le font à la télé, tout ce que l'on a à dire. Et en fait, moi j'aime garder les choses simples. Donc je vais vous partager comment est-ce que j'ai finalement développé une petite technique très simple que vous allez pouvoir appliquer et qui va certainement changer la manière dont vous produisez vos contenus. Bonjour à tous. Alors, quand on crée un contenu, on a toujours ce questionnement. Est-ce que je dois l'apprendre par cœur ? Est-ce que je dois l'écrire mot à mot ? Est-ce que c'est juste quelques thèmes que l'on veut aborder ? Est-ce qu'on doit y aller complètement freestyle ? Alors, pour ma part, j'utilise deux techniques après avoir produit des centaines de vidéos. La première technique que j'utilise, c'est quasiment du mot à mot pour la version anglaise de My City of Rain, parce que ce n'est pas ma langue naturelle. Donc c'est vrai que j'écris souvent mot à mot mon texte et j'ai réellement un vrai prompteur que je suis pour shooter. Mais ça, c'est pour des vidéos qui sont assez travaillées, qui vont demander plusieurs heures de travail pour pouvoir les produire et les publier. Maintenant, j'aime garder les choses et surtout quand on démarre, j'aime faire les choses très très simplement. Et c'est pour ça que je préférerais plutôt vous recommander ma deuxième technique, qui est le fait de ne pas écrire mot à mot, mais uniquement d'écrire une petite liste de points, de sujets que l'on va vouloir aborder et de pouvoir suivre cette liste-là. Sauf que quand on ne regarde pas la caméra, ce n'est pas très agréable d'avoir quelqu'un qui va nous parler et puis d'un coup qui va prendre ses notes et qui va regarder et puis hop, il va switcher sur son cahier, etc. Ou même avoir son cahier dans les mains. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus naturel. Donc, pour pouvoir quand même consulter ses notes et en même temps parler à la personne que l'on a en face de nous, du moins qui est derrière la caméra, il y a une petite technique que je vais vous montrer, qui est celle-ci. Attention, ce qui est le fait de simplement poser sur un téléphone des post-its. C'est-à-dire qu'on va positionner les post-its autour de la caméra du téléphone. Donc, on utilise un smartphone. Idéalement, le premier post-it à l'envers au-dessus de la caméra et ensuite un deuxième post-it en dessous de la caméra du téléphone, qui est généralement situé côté haut-parleur. Et on va pouvoir écrire sur ces post-its tous les bullet points, tous les sujets que l'on a à aborder. Typiquement, moi, je suis en train de shooter sur mon iPad pour montrer avec mon téléphone. Si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur podcast, je pense que vous avez compris le principe. On utilise un post-it. Sur ce post-it-là, on y met tous les points qu'on veut aborder pendant notre vidéo et on les déroule. Le fait de positionner les post-its autour de la caméra, ça évite aux yeux de partir trop à droite, trop à gauche, trop en haut, trop en bas. Et ça sera relativement insignifiant comme mode de lecture et on n'aura pas forcément cette problématique de devoir baisser les yeux ou de ne plus savoir où est-ce qu'on en est, etc. Et surtout, n'écrivez pas mot à mot parce que déjà sur un post-it, c'est ça l'avantage, c'est que ça ne rentrera pas. Et deuxième avantage, c'est qu'il faut vraiment rester sur des points précis sur lesquels on veut aborder. Voilà, c'était ma petite astuce du jour. Utilisez les post-it comme prompteur, collez-les proches de votre caméra, un à l'envers au-dessus, un en dessous, éventuellement sur les côtés si vous voulez. Mais après, si on utilise un smartphone, c'est quand même bien d'avoir un petit rendu et de pouvoir voir comment est-ce que l'on est sur la caméra, si tout est bien, l'éclairage est bon, etc. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et allez-y shooter un max de contenu, de vidéos ou de podcasts. À très vite. Marketing Automation Ninja